Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer une vidéo interactive avec l'application en ligne H5P. H5P est une application en ligne qui va vous permettre d'intégrer de l'interactivité dans une vidéo. C'est un outil très ludique qui rendra vos apprenants actifs quand vous leur proposerez ce type d'apport notionnel. Pour accéder à l'application en ligne H5P, il faut saisir dans la barre d'adresse de votre navigateur h5p.org. Puis ensuite, cliquez sur Create Free Account, Créer un compte gratuit. Puis, une fois votre compte créé, il faudra cliquer sur Login In pour vous connecter avec votre login et votre mot de passe. Après avoir créé mon compte, sur ces écrans, je suis sur My Account, soit le profil de mon compte. Et pour créer notre futur projet, je vais cliquer sur Create New Content. Puis ensuite, dans la liste des activités que propose H5P, je vais cliquer sur Interactive Vidéo. En premier, nous allons donner un titre à notre vidéo interactive. Donc, je vais cliquer ici dans le champ Titres et je vais venir saisir ou copier-coller mon titre qui va s'intituler Découverte de l'atome. Dans la partie Upload Vidéo, nous allons apporter une vidéo provenant de YouTube. Donc, je vais cliquer ici dans Add File et je vais venir ici coller l'adresse URL de ma vidéo YouTube. Puis, je clique sur Insert. Ensuite, ici, je vois que ma vidéo YouTube s'est bien intégrée. Pour ajouter une interaction interactive de type Quiz à ma vidéo, je vais cliquer ici sur Add Interaction. Dans la barre de lecteur de la vidéo, je vais déplacer mon curseur à la 42e seconde, comme ceci. Et à cet endroit, je vais intégrer un Quiz de type Question à choix unique. Ici, je laisse cocher la case Pause Vidéo. La vidéo s'arrêtera d'elle-même lorsqu'elle arrivera à la question à la 42e seconde. Ensuite, dans la rubrique Display As, je vais cliquer sur Bouton. La vidéo apparaîtra au clic sur un bouton et non directement sur la vidéo. Dans le champ Label, je vais saisir le texte qui apparaîtra dans le bouton Déclencheur. Par exemple ici, qu'ai-je retenu ? Voyons maintenant comment configurer notre question à choix unique. Dans le titre ici, je vais mettre l'atome. Puis, dans la liste des questions, je vais indiquer la question de mon quiz. Ici, ça va être que signifie l'atome. Je vais saisir ensuite la réponse dans la première proposition. Ici, le mot atome vient du grec atomos, ce qui signifie indivisible et inséquable. Je vais saisir ensuite des réponses alternatives. Donc ici, je vais indiquer l'atome est une marque d'aspiration centralisée. Puis, je vais cliquer sur Ajouter une nouvelle proposition. Je vais aller rechercher ma proposition sur mon bloc-notes, que je vais venir copier et coller dans la proposition numéro 3, comme ceci. Notre quiz est maintenant finalisé. On va cliquer sur Terminer. Ici, le bouton Done. Puis, on va sauvegarder notre vidéo interactive en allant en bas de la page web et en cliquant sur Save. On va tester maintenant notre vidéo interactive. Alors, pour aller plus vite, j'ai déplacé le curseur de ma vidéo à la 37e seconde, juste avant le marqueur de ma question. Puis, je vais cliquer sur Play pour lancer ma vidéo. Atome vient du grec atomos, qui signifie inséquable, qu'on ne peut pas couper. Donc ici, j'ai ma question qui apparaît à la 42e seconde, qu'ai-je retenue ? Je clique sur ma question. Que signifie l'atome ? Donc, volontairement, ici, je vais mettre une mauvaise réponse. L'atome est une marque d'aspiration centralisée. Alors que ma bonne réponse, c'est bien ici en bas. Donc, je clique sur la première proposition. Il me dit que c'est faux. Et je vais pouvoir ici, donc, le feedback avec la solution. Show solution. Alors, voyons maintenant comment enrichir notre vidéo d'une deuxième question de type vrai-faux. Donc, je vais remonter ma page web et je vais cliquer sur Edit. Pour édition. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter des interactions. Add interaction. Ensuite, je vais déplacer le curseur de ma vidéo à 4 minutes 18. Puis, je vais cliquer sur le bouton True, False pour info. Je vais bien penser à cocher la case Pause vidéo. C'est une question qui va se déclencher sur un bouton. Et en label, je vais mettre la phrase « Qu'ai-je retenu ? ». Je vais indiquer maintenant l'intitulé de ma question. Donc, dans le champ « Questions », ici, je vais copier-coller mon affirmation. « L'atome est constitué d'un noyau chargé positivement, entouré d'électrons chargés négativement. » La bonne réponse est « Vrai », ici. Et pour terminer cette question, je vais cliquer sur Done. Puis ensuite, je vais aller sur Save pour sauvegarder ma question. Je vous propose maintenant que l'on teste notre deuxième question vrai-faux. Alors, pour aller plus vite, je vais déplacer le curseur de ma vidéo juste avant le marqueur qui est symbolisé ici par un rond, ici. Puis, je vais lancer ma vidéo en cliquant sur Play. « L'anule qu'on appelle les neutrons, le tout formant un édifice neutre, compensé par les électrons chargés négativement. » Donc là, j'ai ma question qui s'affiche, « Qu'ai-je retenu ? ». Donc, je clique dessus. « L'atome est constitué d'un noyau chargé positivement entouré d'électrons chargés négativement. » Je clique sur True. Je check. Et c'est effectivement la bonne réponse. Et je continue. « Autant vous dire qu'on se contentera du modèle de Rutherford qui est déjà… » Maintenant que votre vidéo est terminée, je vais vous montrer comment récupérer le code Embed qui va vous permettre d'encapsuler votre vidéo interactive dans un blog ou dans un module. Ici, je suis en mode View, donc prévisualisation. Et en bas de ma vidéo, je vais cliquer sur l'intitulé Embed. Et à partir de cet écran, je vais pouvoir sélectionner le code E-Frame pour le copier et le coller dans mon blog ou dans un module. Et à partir de cet écran, je vais pouvoir sélectionner le code E-Frame